WordPress, création de contenu, suite et fin. Nous allons ici dans cette vidéo voir les dernières options de mise en forme d'articles assez courantes. Lorsque l'on est ici dans un article et que l'on veut créer un nouvel article, il faut retourner sur le menu principal du back-office. Donc on va cliquer sur le W noir, ici, ce qui me permet de revenir sur mon back-office avec la liste de mes trois articles que j'ai précédemment écrits. Nous allons écrire un quatrième et dernier article. Donc il s'agit de faire ajouter un article. On va à présent rajouter le titre et, bien entendu, le contenu de l'article. Les textes par défaut se trouvent dans la description de la vidéo. Pour cela, il suffit de télécharger le dossier compressé et de l'extraire. Nous avons déjà vu comment extraire ces fichiers dans les vidéos précédentes. Donc je ne vais pas revenir dessus. Lorsque l'on se retrouve dans notre dossier téléchargement, je vais rentrer dans le package de ressources et on retrouve le texte de l'article 4. J'ouvre donc mon document Word. Je récupère le titre, les étapes de fabrication d'un t-shirt. Je copie le titre et je le colle en haut de mon nouvel article. Et puis juste en dessous, on va coller le texte. Donc expliquons le processus de fabrication d'un t-shirt jusqu'à la fin. Alors là, je vais être sûr de bien tout prendre. CTRL-C pour copier le texte. Et on va le coller maintenant ici, juste en dessous le titre. Mon texte est à présent sélectionné. Il est même numéroté. Je vais cependant faire quelques petites modifications. Ici, nous voyons que nous avons affaire à des sous-titres. Sélection des matériaux, filage et filature. Donc plutôt que de laisser ça comme un simple paragraphe, il vaut mieux déclarer cela comme les styles. Nous avons dans Word des styles titre 1, titre 2, titre 3. Eh bien, dans WordPress, c'est exactement la même chose. Titre 1, c'est le titre principal. Il n'y en a qu'un par article. Et en dessous, les sous-titres seront déclarés titre 2. Et si nous avons des sous-sous-titres, ils seront déclarés titre 3. Cela est important parce que cela permet d'avoir une présentation homogène de l'ensemble de nos articles au sein de notre site web, premièrement. Mais cela permet également, dans un second temps, de mieux référencer les mots puisque les titres contiennent normalement les mots importants qui résument le paragraphe. On va donc prendre soin de bien déclarer les titres lorsque l'on a affaire à ces derniers. Donc, je me positionne sur sélection des matériaux. Et pour changer un paragraphe, je clique sur le P à l'envers. Et je clique sur titre. La mise en forme change immédiatement. C'est un petit peu plus gros. Mais surtout, il est qualifié H2, c'est-à-dire sous-titre. S'il était H3, ce serait un sous-sous-titre. S'il était H4, ce serait un sous-sous-sous-titre, etc. Donc, je vais répéter cette même opération plusieurs fois à chacun des sous-titres. Paragraphe, liste, pas liste. On va annuler. On peut cliquer là-dessus. Et donc là, on va déclarer ce deuxièmement comme étant un titre. Puis, on va faire la même chose ici. Même chose à teinture. C'est assez répétitif. Toujours du titre 2. On laisse ça en titre 2. Puisque si j'avais affaire à titre 3, ce ne serait pas un sous-titre, mais un sous-sous-titre. Donc, ce serait un petit a. On a 9 points. Donc, on en a la moitié. Titre. 7 Titre 8 Titre 9 Titre 10 Titre Voilà. Donc là, nous avons bien explicité l'ensemble de nos titres. Nous allons à présent enregistrer le brouillon. On n'est pas à l'abri d'un petit problème. Donc, autant sauvegarder régulièrement notre travail. On va s'intéresser maintenant au dernier paragraphe. Donc, ce dernier paragraphe, on va en fait ici le mettre un petit peu en forme. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que ce texte-là du paragraphe entier. Donc, je vais le sélectionner. Je vais changer sa mise en forme. Donc, en fait, pour changer sa mise en forme, ici, dans le bandeau de droite, on a des attributs de mise en forme. Si vous n'avez pas de bandeau de droite, je rappelle que le bouton réglage qui se trouve à droite de publier permet de faire disparaître ou de faire réapparaître ce bandeau. Je vais changer la couleur du texte. Donc, je vais cliquer sur texte. Et là, je vais indiquer que je souhaite avoir un vert clair. Alors, ce vert clair, ça va être celui-ci. Voilà. Donc là, on voit qu'il apparaît en vert pâle. Ce n'est pas très joli, du coup, parce que ça ne se voit presque plus. Donc, en fait, on va changer l'arrière-plan. Donc, toujours dans ce paragraphe, je vais mettre arrière-plan. Et là, je vais mettre quelque chose peut-être d'un peu plus foncé. Alors, le noir, par exemple, va ressortir assez bien. Enfin, comme ce paragraphe, je veux le faire ressortir un petit peu plus que par défaut, je vais augmenter la taille de ces caractères. Donc, je vais les mettre en large, L. Vous voyez que là, tout de suite, le paragraphe apparaît en beaucoup plus gros. On va également essayer de placer dans ce texte une image mise en avant, comme on l'a fait pour les autres paragraphes. Donc, je vais revenir sur l'article. Quand je suis, quand j'ai cliqué là sur le menu article, je vais aller dans définir l'image mise en avant. Je vais aller téléverser de nouveaux documents, sélectionner les fichiers, et je vais prendre l'image qui s'appelle fabrication d'un t-shirt. Donc, même chose, on retourne dans téléchargement. Je vous ai mis l'ensemble des documents à sélectionner. Et normalement, on a une image qui s'appelle fabrication t-shirt, qui va constituer en fait mon... Alors, attention, c'est bien la fabrication tirée t-shirt.png. Ouvrir, qui va constituer mon image mise en avant. Je vais également mettre un texte alternatif. Ça sera fabrication de t-shirt. Et on va définir l'image mise en avant. Voilà, elle devrait, d'ici quelques instants, apparaître en haut. Alors, bien entendu, pas en mode création, mais en mode affichage, visualisation, lorsqu'on la regardera. Je vais descendre tout en bas. Et ce que j'aimerais faire, c'est sous ma vidéo, tout en bas, rajouter une vidéo qui explique, en fait, une vidéo YouTube qui explique comment se réalise le processus de fabrication d'un t-shirt. Donc, je vais sur Google, je vais taper YouTube. Et puis, on va essayer de rechercher, ici, directement, une vidéo sur la fabrication d'un t-shirt. Imaginons que vous ayez faite cette vidéo. On va dire que cette vidéo vous convient. On va prendre celle-ci, là, les étapes de fabrication d'un t-shirt qui me convient très bien, heavyweight. Je vais cliquer dessus. On va peut-être la mettre en pause. Voilà, ça évite, comme ça, de faire trop de bruit. Et on va ensuite essayer de la partager. Et lorsqu'on clique sur partager, nous avons le lien de la vidéo qui apparaît. Et c'est ce lien-là que l'on va copier. Donc, on clique sur le bouton copier, simplement. Et je reviens sur mon site en back-office pour ajouter un bloc YouTube, simplement, puisque c'est quand même le contenu le plus courant. Et ici, quand il me dit saisir l'URL à embarquer, c'est là que je vais coller ce que j'ai copié tout à l'heure. On va embarquer. Et là, vous allez voir que votre vidéo va apparaître dans l'espace juste en dessous. Très simple, donc, d'afficher une vidéo. On pourrait essayer de changer la taille de la vidéo ou de mettre quelques éléments de mise en forme. Donc là, on va passer. Donc, vous voyez, on peut régler les marges. On peut changer les marges externes comme les marges internes. Mais c'est à peu près tout. Nous allons à présent retourner au tout début de l'article. Et comme d'habitude, je vais essayer de rédiger un chapeau parce que là, je n'ai pas de texte en départ au début. Donc, juste avant, expliquons. Je vais appuyer sur rentrer. Et au-dessus, je vais saisir mon chapeau en tapant la fabrication du tee-shirt. Ce vêtement emblématique. Emblématique. De la mode contemporaine. Et le fruit d'un processus complexe et minutieux. Donc, ça, c'est ce qui va constituer mon chapeau. Donc, du coup, je vais appuyer sur entrer et je vais tout de suite ajouter une balise. Lire la suite. Voilà. Donc là, j'ai maintenant à présent bien mon chapeau et bien entendu, pour l'article, mon image mise en avant. On va essayer de voir un petit peu aussi comment on peut mettre du texte en deux colonnes. Donc, j'aimerais bien avoir expliquons le processus de fabrication du tee-shirt. Et puis, juste après les deux points, je vais rajouter un bloc colonne. Donc, slash colonne avec un S. Et je vais demander deux colonnes. Voilà, ça me fait donc deux colonnes de largeur égale. Et je vais copier-coller les cinq premiers points dans la colonne de gauche. CTRL-C. Je vais remonter dans la colonne de gauche qui se trouve ici. Donc, je vais ajouter un paragraphe et on va coller. Et puis, du paragraphe 6 à 10, je vais rajouter ça dans la colonne de droite. Je remonte, je vais dans ma colonne de droite. Mon petit plus ici, un paragraphe, et je colle. J'ai ainsi mes deux colonnes qui se trouvent côte à côte. Mon texte initial, je peux à présent le supprimer. Je ne l'avais pas supprimé, simplement par sécurité. Si jamais j'avais fait une bêtise, je ne voulais pas tout perdre. On supprime. Et nous avons encore un bloc là, supprime également. Voilà, et nous retrouvons donc notre texte avec ces six paragraphes. dans une présentation, deux colonnes. Si je ferme ce bloc, voilà ce que cela donne. En bas, je trouve que les deux colonnes et ce bloc de synthèse se trouvent un petit peu trop collés. Donc, je vais essayer de rajouter un bloc. Ce bloc sera un bloc espacement qui va me permettre de créer de l'espace, un jeu d'espace. Vous voyez qu'on peut régler simplement en faisant un cliquet glisser. On peut l'agrandir, on peut le réduire comme on le souhaite. Ou avec les réglages, on peut ici régler le nombre de pixels. Je vais mettre 100, je vais mettre 100, par exemple, qui permet d'espacer le bloc du dessus et le bloc du dessous, M110. Voilà, bien entendu, ce sera invisible lorsque j'afficherai mon contenu. On va également placer juste sous les deux colonnes un autre bloc. Il faut arriver à trouver le petit plus. On va essayer de le retrouver. Voilà, plus. Et là, on va mettre un bloc notes de bas de page. Les notes de bas de page, elles fonctionnent exactement comme sous Word, c'est-à-dire que je pourrais mettre une petite explication dans mon texte qui apparaîtra en bas de la page. Alors, on va, à titre d'exemple, essayer de se positionner au niveau du texte jersey. Alors, jersey, il se trouve quelque part, pour le trouver plus rapidement, je vais faire un contrôle F, puis je vais taper jersey. Voilà, il le trouve. Et là, je vais essayer d'expliquer ce qu'est le jersey. Donc, je vais me positionner juste à droite de jersey après avoir positionné mon bloc notes de bas de page. Et là, je vais cliquer sur la petite flèche qui me permet de donner accès à d'autres options. Et dans ces autres options, j'ai une option qui s'appelle notes de bas de page. Donc, ici, en fait, je vais avoir un petit 1 qui est apparu en haut, un petit 1 qui apparaît en bas, juste là où je suis, et où je vais pouvoir expliquer ce qu'est le jersey. Donc, le jersey est une matière douce et élastique. Tricoté et fabriqué industriellement à partir de différents fils, comme la viscose, la laine ou le coton. voilà. Donc, ça, c'est ma note de bas de page. Donc, vous voyez, on a un petit 1 ici. Et puis, si je remonte, on a le petit 1 ici en exposant. Imaginez que maintenant, je souhaite mettre un deuxième, une deuxième note de bas de page, mais cette fois-ci, juste au-dessus. Donc, je voudrais rajouter, donc, à nouveau, contrôle F, je voudrais rajouter une nouvelle note de bas de page après coton biologique. Voilà, coton biologique, ici, j'aimerais rajouter une nouvelle note de bas de page, sachant que l'autre note se trouvait un petit peu plus bas. Jersey est ici. Donc, du coup, je ne ferais pas qu'elle soit numérotée 2. Le 2 ne doit pas se trouver avant le 1. Donc, il faudrait que coton biologique soit appelé 1 et automatiquement, Jersey soit renuméroté 2. En fait, ça, bien entendu, WordPress va le gérer, gérer, il va le traiter tout seul. C'est-à-dire que dès que je clique sur une note de bas de page, il va mettre un 1. Je vais pouvoir saisir ma définition du coton biologique et vous voyez que pour le Jersey, automatiquement, il est renuméroté 2. On va quand même vérifier, on va mettre une petite définition. On va mettre le coton biologique est une matière écologique. Il est cultivé sans pesticides. Il est cultivé sans pesticides. Insecticides. virgule ou en gré chimique ni OGM. Point. Donc là, j'ai mes deux définitions. Vous voyez, petit 1, petit 2. et puis, quand je remonte, je me retrouve avec mon petit 1 et mon petit 2. J'ai mon petit 2 pour Jersey. Et puis, on a pour coton biologique, on doit retrouver le petit 1 un petit peu plus haut. Juste, je ne le vois pas. je vais rechercher coton biologique. Voilà, le coton biologique, petit 1. Et puis, en dessous, on avait Jersey avec mon petit 2. Et tout en bas, on a notre bloc, nos blocs de bas de page. Voilà, petit 1, petit 2. On aurait pu le placer un petit peu n'importe où. On va à présent publier notre article. Publier, publier. Et puis, on va rebasculer sur le front office. On va réactualiser la page. On va descendre. On a donc nos quatre articles qui sont présents ici sur la page d'accueil de mon site. Quand je clique sur les étapes de fabrication, voilà, on a notre image mise en avant. on a notre texte qui apparaît ici avec les petites notes de bas de page en bas. Et on a donc les notes qui sont bien présentes ici, 2, avec un lien hypertexte. Vous voyez, si je clique dessus, je suis bien redigéré juste au niveau 2. Voilà, présenter les principales fonctionnalités de mise en forme de WordPress sur les articles lorsque l'on ajoute aucune option, aucune extension aucun plugin, bien entendu. Nous n'en sommes qu'au début de la formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada